Chers amis, bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver sur le sol, Shadow Museum, ça y est, je suis rentrée de mes péripéties françaises et j'ai ramené quelques trésors. Vous m'avez vu passer pas mal de temps avec Nicolas, Salon des Arcanes et au Salon des Arcanes et du coup, j'ai dégoté quelques pépites là-bas, on m'en a aussi offert. Je vais d'ailleurs commencer tout de suite par un jeu très très intéressant qu'on m'a offert. Audrey, si tu passes par là, je t'en remercie. C'est un jeu que je regardais l'ornier depuis un moment qui me faisait de l'œil, c'est l'Oracle de Marseille de Lucie et Raphaël et c'est un coup de cœur parce qu'en fait, vous l'aurez compris, c'est un oracle illustré à la façon d'un Marseille. Il a 78 cartes, c'est une auto-édition oracle de Marseille, je vous mettrai de toute façon toutes les infos en barre de description. Vous aimez le tarot de Marseille pour ses illustrations et ses mystères, vous aimez la facilité de lecture du tarot de Rider Waite et vous aimez les oracles. Eh bien, l'oracle de Marseille est le subtil mélange entre ces univers. Les illustrations sont absolument divines. Alors, il est dans le désordre parce que je m'en suis servi, notamment lors de consultations privées et il tape dans le mille. C'est vraiment une super découverte. Je vous montre quelques cartes. Il les joint avec... Alors, je pense qu'il y a... Je ne suis pas encore trop renseignée. Je pense qu'il y a potentiellement un PDF. Je ne sais pas, les amis. Je n'ai pas regardé. Je ne suis pas une bonne élève. En tout cas, il est joint avec ce fascicule-là, ce dépliant, où chaque carte est expliquée. Et une fois, moi, ça me suffit. Parce que c'est un oracle divinatoire. Bon, écoutez, on fait parler l'intuition. Donc, il est plein d'humour. Il est évidemment très, très recherché. Ça, c'est une de mes cartes préférées. La carte des mystères. Il y en a plein comme ça que j'aime. Vous voyez, c'est des mots-clés en plus qui sont universels, intemporels. Et en même temps, qu'on ne retrouve pas non plus. Bon, vous voyez, ça, c'est un grand classique. Le changement, la tempérance. Vous voyez ça, par exemple, la contorsionniste. C'est hyper original. Et dans les interprétations, ça amène de la subtilité. L'enchanteuse, l'architecte, la liberté, l'enfant, la vérité, le message avec le cavalier, la tempête, le paysan, le sauveur, l'étoile. Donc, ça reprend certaines arcades majeures du tarot. Et puis, après, on a le troubadour. Pourquoi ? La tisseuse. Bon, bref, superbe découverte. Au niveau de la qualité des cartes, on est sur un rendu un peu brillant et un peu plastifié. Bon, c'est le seul, je vous dirais, bémol. Parce que c'est vrai qu'on aurait peut-être préféré, enfin, moi, en tout cas, j'aurais préféré un fini un peu plus mat. Mais en même temps, ça va, je pense. Ben voilà, le cardstock est assez épais. Vous voyez, c'est même un petit peu compliqué de faire un shuffle avec. Les tranches sont dorées, mais ce n'est pas un doré agressif. Non, c'est un très, très, très beau jeu. Et du coup, je ne sais pas trop où vous le retrouvez, puisque moi, on me l'a offert. Je me demande s'ils ne l'ont pas mis sur Amazon. Moi, il me semble que je l'avais mis dans mon panier sur Amazon. Autrement, regardez peut-être sur le site oracledemarseille.com. Ça, c'est pour le premier bijou. On enchaîne avec un jeu de cartes procuré au Salon des Arcanes. Donc, jeu de cartes au portrait de Paris. C'est par Artisan Tarot, à qui j'ai pris également le Rider Marseille, que je vais vous montrer dans un instant. Artisan Tarot, je pense que maintenant, j'ai la collection complète. Je vous ferai une vidéo, si vous le souhaitez, sur tous les jeux Artisan Tarot, qui sont des très, très beaux jeux. Au niveau du cardstock, là, on est sur une carte poker. Vous voyez, des formats poker un peu plastifiés traditionnels, ce qui permet une super maniabilité. On peut les mélanger vraiment comme au casino. Sauf que c'est le jeu Portrait de Paris. C'est-à-dire, je me demande si c'est un facsimilé. Je n'ai pas trop regardé. Ça doit être un facsimilé d'un vieux jeu. Peut-être qu'ils ont reproduit de la BNF. Voilà, avec l'Aïr. Hop. Avec les cartes non chiffrées. Et ça, c'est cool. Moi, je préfère. Le bon vieux Charles. Donc, très joli jeu, accessible. Si vous voulez une belle reproduction d'un vieux jeu à la française. Foncez Palace, bien évidemment. César, David, Judith. Je me demande si les fautes, je pense qu'elles ont dû reproduire un vieux jeu sur lequel c'était orthographié comme ça. Ouais. Je pense que je l'ai même déjà vu passer ce jeu. Ah ben, c'est peut-être écrit là. Voilà, une restauration d'un vieux jeu de cartes imprimé par Troulier entre 1735 et 1751. Et ça a été restauré et adapté par Christina Condor avec la guidance de William Raider. Voilà, magnifique jeu, un 52 chez Artisan Tarot que vous retrouvez sur le Salon des Arcanes. On a aussi cette très belle réussite, le Raider Marseille. Si vous aimez le système Raider et que vous aimez bien l'imagerie ancienne du Marseille, pareil, ce jeu va vous plaire. C'est la mode en ce moment. Enfin, c'est la mode en ce moment. C'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus ces dernières années, c'est ces hybrides. Le dos est très joli. Enfin, moi, le seul truc que je n'aime pas trop au niveau des cartes Artisan Tarot, c'est que c'est finition linen. Mais c'est un très, très joli linen. Et ce jeu est magnifique, vraiment, rien à redire. Le seul truc, moi, qui m'a déçue, je pense que vous partagerez ça, c'est ces cadres. En fait, ces cadres sont quand même assez imposants. Et c'est dommage que ce ne soit pas plein. L'illustration ne soit pas pleine parce qu'elles sont vraiment, vraiment jolies. Au niveau, pour comparer avec un jeu de tarot classique, j'ai la sensation qu'il est légèrement, je n'aimerais pas vous dire de bêtises, mais peut-être un peu plus large. Le Carstock, je vous l'ai dit, c'est du linen, mais il est très, très, très correct. Et en fait, regardez, donc la particularité de ce jeu, c'est que vous avez une imagerie Marseille, mais qui suit le système Rider-Waite-Smith. Là, on reconnaît le 6 de coupe du Rider, pareil, avec les épées ici. Donc, ça peut être un bon compromis. Et c'est très, très intéressant. J'espère qu'ils feront une réédition sans ces cadres, le 6 d'épée. J'aime bien, j'aime beaucoup ce mélange. Alors, j'espère, j'espère, je n'ai pas vérifié qu'ils ont bien mis l'ajustice en 8. Ce serait dommage qu'elle soit en 11. Pitié, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez mis l'ajustice en 8 ? Oh putain, mais ce n'est pas vrai. Ah non, les gars, vous ne pouvez pas faire en Marseille. Ce n'est pas grave. La meuf qui chipote. Ah oui, si vous faites en Marseille, si vous reproduisez les majeurs du Marseille, il faut mettre l'ajustice en 8 et la force en 11. Mais comme il s'appelle le Rider Marseille, bon, bref. Non, non, ok, non, ils ne se sont pas trompés, puisque c'est un Rider avec une imagerie Marseille. Mais à coup le pas. Ok, ok, ok. Ok, oui, c'est un Rider. Rider, pas de soucis dans ce cas-là. Waouh, elle est impressionnante. Elle est géniale, cette grande prêtresse. Bon, je vous ai passé quelques cartes. Mais ça apporte vraiment une... Je ne sais pas, je pense que ça fait des... Je ne l'ai pas encore utilisé en consultation privée. Je l'utiliserai cette semaine-là. Je redémarre les consultations dès demain. Je suis complète pour le mois de mars, au cas où vous demanderiez. Et je vais l'utiliser dès demain. Je pense que ça va faire des choses très intéressantes. Puisque moi, je suis férue du tarot de Marseille avant tout. Donc voilà, premier amour mélangé au Rider. Dispo sur le Salon des Arcanes. Alors, celui-là. Gros coup de cœur pour le Granny's Postcards tarot. Parce que ce jeu, il commence à... Enfin, j'allais dire, il commence à dater. Il n'est que de 2022. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je le mettais dans mon panier sur Etsy, chez Nico, etc. Et au final, je ne le prenais jamais. Et alors, il a été... Donc, c'est un jeu imprimé par Pentagram Publishing de Mikola Taradashko, fabriqué en Ukraine. Comme son nom l'indique, il reproduit l'ambiance vintage des vieilles cartes postales de nos grands-mères. Et ce jeu, je m'en suis servie exclusivement lors de ma semaine des quelques jours que j'ai passé à tirer les cartes au Salon des Arcanes en tête à tête. Et toutes les personnes avec qui je l'ai utilisé ont adoré ce jeu. Je parle en leur nom, mais parce que, ben voilà, elles me l'ont dit, il est super. Et les tirages sont super. Donc, il arrive avec ce petit guidebook en anglais et en... C'est du russe. Ah ! Je ne voudrais pas dire de bêtises. Voilà. J'adore le cardstock. C'est un des cardstocks les plus intéressants qui m'étaient donné d'avoir dans les mains. Il a un aspect, alors il ne plaira pas à tout le monde, rugueux, comme les papiers à poncer. Vous voyez un petit peu ? Bon, c'est très doux, mais c'est cette espèce de rugosité. Je ne sais pas si c'est ça le mot. Et alors, il arrive dans le désordre. De toute façon, je m'en suis servie. J'ai beaucoup brassé les cartes. Voici le dos. Les cartes sont un tout petit peu plus petites qu'un tarot classique, ce qui n'est pas peut-être pour nous déplaire. Et chaque carte a une ambiance très vintage. C'est un sniper. Ce jeu est un sniper. Je le trouve d'une pertinence. Enfin, les représentations sont très, très bien choisies. Elles cassent avec ce qu'on peut voir d'habitude. Vous voyez ? Donc, elles sont originales, bien pensées, bien conçues, bien trouvées. Et elles permettent d'avoir des lectures. Vous voyez, il est refinde comme ça. On ne le voit pas tous les jours. Des lectures intéressantes. Voilà. Avec, voilà, les consultants participent à la lecture. Ça leur évoque aussi des choses. Et c'est vraiment, vraiment un deck qui n'est pas violent, qui pourrait être un mythe doudou deck, qui est pertinent et impertinent. Bref, un véritable coup de cœur. Après, il faut aimer aussi la différence de style. Ce n'est pas non plus un style hyper homogène, vous voyez, selon les illustrations. Est-ce que ce n'est pas trop bien trouvé, ce 10 d'épée ? Non, mais franchement, le Titanic, c'est vraiment plein d'humour. J'adore, j'adore, j'adore le Granny's Postcard que vous avez sûrement peut-être déjà vu passer pas mal de fois. Et ce sont absolument divins. C'est une réussite. Et je crois que c'est le seul que j'ai de ce créateur, de cette maison d'édition. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais apparemment, les autres sont aussi intéressants. Allez voir sur le Salon des Arcanes. Ensuite, je vais finir avec la cerise. Un deck qui, voilà, pareil, que je voulais depuis un moment et je crois que j'ai pris le dernier chez Nico. C'est le Spread Crafters Oracle qui a été créé par Kimberly M. San. C'est un deck que j'adore, qui va permettre d'aller faire des tirages introspectifs. Je vais vous montrer comment il se présente. Alors, moi, je ne l'ai déjà mélangé. Mais en fait, si vous voulez, il se présente de la façon suivante. Donc, on a… Allez, je fais les choses dans l'ordre. Un guidebook, OK. On a une petite carte focus, une petite carte explicative. On a le jeu comme ceci. Alors, la qualité, elle est incroyable. On est sur un mat épais 350 avec cette tranche lila mat. C'est magnifique. Et en fait, vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Donc, en fait, vous pouvez l'utiliser en travaillant avec plusieurs tas. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir les cartes qui vont parler ici de shadow work. Vous voyez, bon, après, c'est en anglais. Les cartes qui vont vous parler de vous, de quelque chose sur lequel vous pouvez travailler en ce moment. Par exemple, le challenge. Les cartes qui vont vous parler du focus. Vous voyez, là, ici, on va être sur un travail un peu plus ancestral. Les cartes qui vont vous parler du succès, de vos limites. Ou mettre des limites, peut-être, sur le travail plutôt de lumière, sur le travail de l'ombre. Vous voyez, hop, sur le travail d'expansion, etc. Donc, en fait, vous pouvez constituer comme ça tout un tas de spreads, d'étalements, pour inviter à la réflexion, pour tirer des cartes. Je vais vous donner un exemple très rapide, comme ça, peut-être, vous allez comprendre. Si on les mélange, je vais l'utiliser sur ma chaîne principale. Ok, je vous ferai un tirage à trois choix, ce que je travaille et libère en ce moment. Vous voyez, donc, on tire trois cartes, par exemple. On les tourne. Donc, ça va nous parler, ici, du shadow work, de la propension qu'on a à se positionner, peut-être, en tant que victime. Pourquoi est-ce que tu blâmes le monde pour les choses qui t'arrivent, etc. Ensuite, le travail d'expansion qui va nous parler de se transcender et le travail, ici, sur le comportement. Comment tu exprimes tes sentiments, tes émotions à travers ton action, ta parole, etc. Puis, après, on peut tirer des cartes par-dessus et ça nous constitue comme ça un tirage introspectif, complet, profond, avec des choses à travailler, à libérer, à guérir, etc. Donc, super pour le travail de l'ombre, le travail introspectif. Et, en fait, ça donne des idées. Ça donne des idées et ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très, très bien conçu, ce jeu. J'espère que je vous l'ai bien vendu, même si je ne gagne rien, parce que je voulais lui rendre honneur. Il date de 2021. Et voilà, voilà. Ok, un jeu qui m'a surprise. J'ai été surprise d'avoir un coup de cœur pour ce jeu. Parce que, esthétiquement parlant, si vous connaissez un petit peu mes goûts, ce n'est pas vraiment dans mon éventail de jeux. J'ai découvert Tarot TK Studio. Ce jeu s'appelle le Elemental Wisdom Tarot. Il date de 2020. Il a été créé par... Alors là, je ne vais pas le dire parce que je vais massacrer les noms. Ok, donc je vous laisse voir ici. Lucas, Grasse, Jana. Voilà, bon. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur pour... Il m'a un petit peu... C'est un jeu hypnotique. Voilà. Pour moi, c'est un jeu hypnotique. Qualité des cartes irréprochable. On est sur un très, très joli mat. La même qualité que le Spread Crafter. Peut-être un tout petit peu plus souple. Souple, pardon. On a des tranches noires mat. Et ça, j'adore parce que ça s'abîme beaucoup moins. Et voilà le jeu. Alors, c'est un jeu qui peut faire penser maintenant à ce qui se fait avec l'intelligence artificielle. Sauf que ce jeu, il est sorti bien avant, en 2020. Il n'y avait pas cet avènement de l'intelligence artificielle. Donc, ça nous donne un jeu comme ça, très digitalisé. Mais, il y a l'attention aux détails. Il y a vraiment... Peut-être que vous le connaissez. Je vous montre quelques cartes. Vous allez voir où je veux en venir. Il est... Voilà. Moi, il m'a envoûtée un petit peu. Regardez-moi cette amour. Très jolie. Alors, ce n'est pas normalement... Ce n'est pas du tout ce vers quoi je me dirige en termes d'esthétique. Et celui-là me plaît beaucoup. Il y en a un truc un petit peu... Les épées, je les trouve, pour le coup, hyper gothico, kitschaux. Ça peut faire penser aux bohémiennes gothiques tarot. Sur les bâtons, on va être sur quelque chose de beaucoup plus chaud. Au niveau des couleurs. Alors, je suis désolée. Tout est à l'envers. Et j'ai été surprise de la clarté des messages en termes de lecture. Après, c'est parce que peut-être je matche avec son énergie. C'est peut-être pour ça aussi. Des fois, il ne faut pas trop essayer de comprendre. Chercher à comprendre. Si ça matche, ça matche. J'ai envie de vous dire. Et du coup, moi, il me parle de manière très limpide. Ce Elemental Wisdom Tarot. Donc, sur les coupes, on est plus sur une série de sirènes. Ça, vous le savez, c'est ma carte préférée du tarot. Et de voir le cavalier d'épée sur un aigle comme ça, je trouvais ça magnifique. Et je l'aime beaucoup parce que je trouve que les traits... Vous voyez, ça, c'est très kitschose, par exemple. Les traits sont super nets. Et ça, c'est important pour moi. J'ai du mal quand c'est un flou ou un peu pixelisé. Je ne sais pas. J'ai plus de mal à lire les jeux. Voilà. Il nous embarque. Moi, c'est vide de coupe. Magnifique. Après, on aime ou on n'aime pas. Je suis d'accord avec vous. Mais là, pour moi, ça marche. Donc, ce sera mon jeu un peu kitsch de ma collection. Et ma foi, je l'aime beaucoup. J'espère que je vous dis tout à chaque fois, que je n'oublie rien. De toute façon, si vous avez des questions, vous me les demandez en bas, enfin, en commentaire. Et celui-là aussi, je l'ai trouvé au Salon des Arcanes. Et on va terminer avec un ovni. Je remercie Nicolas pour ce jeu et de m'avoir fait découvrir ce jeu, le Smokehash and Embers. Alors, j'avais déjà vu passer l'autre. Vous voyez, je pense que j'ai oublié le nom, mais vous voyez duquel je parlais. Celui où il y a tous les animaux et où chaque suite a un animal en particulier. Alors, c'est ça. En fait, j'aurais dû l'ouvrir avant. Parce que comme il y a des cartes supplémentaires dans ce jeu, je ne veux pas faire de bêtises. Oh là là, attendez, ne bougez pas. Il va falloir que je le brusque un petit peu. On va y arriver. Je ne coupe pas au montage. Je vais essayer d'enlever une carte. Il va falloir que j'y aille avec les dents ou avec un couteau, je crois. Je savais en plus qu'en le remettant, ça allait être problématique. Voilà, c'est bon. Alors, il arrive dans ce... Pareil, je l'ai eu sur le Salon des Arcanes. Joli papier avec tout un tas de goodies. Tous plus beaux les uns que les autres. Ce jeu est sorti en 2022. Il a été créé par Stéphanie Burroughs et illustré par Adam Oilers. Et là, on est vraiment dans, pour moi, pour moi, le plus beau jeu qui a été fait en termes de dragon, en termes de magie draconique. Si c'est un univers qui vous intéresse, en plus, on est entré dans l'année du dragon au niveau de l'astrologie chinoise. Moi, c'est une énergie qui m'appelle de plus en plus. Je suis en train de travailler au niveau de l'énergie et de la magie draconique. Imprimée chez Génération Presse. Tout est naturel, avec des encres végétales. Voilà, impression responsable. Et c'est une tuerie. Je vais vous le montrer. Le Carstock est exceptionnel. Le son est magnifique. Le son est magnifique. On est sur un très joli mat. Le seul hic, c'est qu'il faut avoir les mains propres pour le manipuler, parce que les tranches sont blanches. Et voilà le jeu. Il est dans l'ordre. Si vous aimez les dragons, les amis, je pense que ce jeu, si vous ne le connaissez pas, est magnifique. Il est hyper émouvant. Comme l'autre, d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom. C'est quoi, Thorne ? Je ne sais plus. L'autre qu'elle a créé. Sauf que là, on n'a que des dragons. Regardez cette frousse. Et je le trouve. Alors après, je ne vous donne que mon ressenti personnel. D'ailleurs, il me semble qu'elle le dit dans les îles où elle l'écrive dans les pages, dans les cartes de présentation. Que justement, ils ont travaillé avec cette énergie draconique, donc en lien avec les dragons et qu'ils les perçoivent de façon très animiste. C'est-à-dire qu'il y a un côté très... L'esprit des dragons occupe ce tarot. Donc, ils ont vraiment fait une place avec tout un tas de croyances autour des dragons et vraiment, ils leur rendent honneur de façon très délicate et avec plein d'amour. Ce n'est pas un énième jeu sur les dragons, même s'il n'y en a pas non plus des mille et des cents. C'est un jeu conçu autour de cette énergie-là, où chaque dragon, on le voit prendre vie, etc. Donc, il y a beaucoup d'amour pour ces créatures. Et moi, c'est un jeu comme ça que je cherchais justement pour me familiariser avec cette énergie qui m'appelle depuis ces dernières années. Regardez, je crois que c'est là d'ailleurs. Les cartes supplémentaires. Juste une petite... Non, 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 non. Ah non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, il y a des mots-clés également, vous voyez. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous ne le voyez pas en ligne sur le Salon des Arcanes. Alors, je ne sais pas. C'est peut-être qu'il va le mettre en ligne. Vous lui demanderez au pire en... Ou si tu passes, Nico, tu peux nous le dire. Qu'en est-il ? Regardez mon cavalier d'épée qui fonce tête baissée. J'adore. Il est incroyable. Série des bâtons. Je vous les passe un peu vite. Si vous voulez que je vous fasse un petit compte-rendu, une fois que je me serai bien imprégnée du jeu, de l'esprit du jeu, ce sera avec plaisir. Et puis, une carte supplémentaire. Et j'ai oublié de vous montrer le dos du deck. Pas réversible. Mais moi, je m'en fiche personnellement. Alors, du coup, je ne vais peut-être pas remettre ces cartes-là. Voilà. Comme ça, je vais les garder. Et voilà, les amis. J'en ai terminé. Attendez, je vais peut-être vous montrer une dernière merveille que j'ai reçue. Hop là. Ça, je vais le mettre dans mon journal. Justement, je vais le mettre. Je vais vous montrer une merveille que j'ai reçue. Voilà. Une artiste, une artisane ukrainienne, d'ailleurs, aussi, qui m'a concocté cette beauté. Regardez-moi ça. Hop. Je vous mettrai sa référence, sa boutique Etsy, si vous voulez, en barre de description. C'est une œuvre d'art qu'elle m'a fait. Elle a tout fait elle-même. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'en fait, elle fait elle-même les papiers. Elle fait elle-même, elle coud elle-même, enfin, tout. Là, c'est un gros boulot parce qu'il y a beaucoup de pages. C'est un spirit book. C'est un notebook. Attendez. Il y a là qui... Ça va, mon chéri. Ça va, mon chéri. C'est un spirit book dans lequel j'anote toutes mes références en termes de rencontres avec les esprits, les entités. Je peux vous montrer, si vous voulez, regardez le papier comme il est beau. Tac. On est sur un bleu papier comme ça. Et donc, ce spirit book va me permettre de consigner toutes mes études. Mais ça va être un petit peu... Je ne sais pas comment on dit l'équivalent d'un bestiaire pour les esprits, les entités. C'est du spirit work, quoi. Donc, voilà. J'ai au moins cette pépite. Vous voyez ? Même là, c'est moi qui lui ai demandé tout. Elle me demandait quelle couleur je voulais, quel titre je voulais. Je lui ai dit mes spirit work. Elle m'a mis ces magnifiques marque-pages, là. Je ne sais pas comment on dit. Vous voyez ? Avec ces breloques. Voilà. Donc, ça, c'est mon bijou. Et je suis trop contente d'avoir un bijou comme ça, consacré. Vous savez, moi, je ne suis pas très journaling, etc. Mais c'est vrai que j'écris énormément en termes de spiritisme. Tous mes contacts défunts sont consignés. Voilà. Parce que j'aime beaucoup ça, quoi. Donc là, ça sera vraiment le cahier qui va leur faire honneur. Et j'espère qu'au final, on aura une très, très belle collection d'entités, d'esprits, etc. Et pourquoi pas y joindre les dragons ? Il y aura certainement tout un chapitre sur les dragons que je rencontrerai ici ou ailleurs lors de mes explorations. Chers amis, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré, tout ça, tout ça, dans les commentaires. On se revoit tout bientôt pour de prochaines explorations et découvertes. Et d'ici là, prenez soin de vous, bien évidemment, tout le bonheur du monde. Des bisous. Ciao, ciao.